Bonjour à tous, donc on va commencer ce troisième épisode du web show d'Altenov et on va parler aujourd'hui de la transition digitale de son usine, donc comment allier performance industrielle et bien-être utilisateur. Donc je me présente Guillaume Brien, je travaille pour Bretagne Développement et Innovation et je suis en charge d'un programme régional qui s'appelle Agrétic, le croisement de filières entre le numérique et l'agriculture et l'agroalimentaire avec un focus bien précis sur l'usine agroalimentaire du futur. Donc je vais animer ce troisième web show et pour ceci j'aurai l'intervention également de Sébastien Delisle et de Camille Morel-Fassion. Donc je vais leur laisser se présenter chacun leur tour en commençant par Camille. Bonjour à tous, donc je suis Camille Morel-Fassion, directrice projet MES chez OET. Donc je pilote les équipes OET qui intègrent les logiciels MES chez nos clients industriels. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce web show. Je suis Sébastien Delisle, chargé d'affaires et expert en solution MES chez OET. Donc merci Camille et Sébastien de m'assister pour ce web show. Je vais commencer juste par une petite introduction sur les enjeux finalement aujourd'hui que les industriels sont confrontés. Donc en agroalimentaire, on a plusieurs enjeux. On a une difficulté à recruter dans ce secteur-là. On a des évolutions réglementaires qui finalement en termes de qualité et de sécurité sont aujourd'hui présents. On a également une exigence au niveau des consommateurs qui est de plus en plus grande vis-à-vis de la transparence vis-à-vis de la qualité et de la traçabilité des aliments. Et dans les usines, on est confronté également à une hétérogénéité des données, un multiformat, multiprovenance. Donc c'est un enjeu vraiment important. Et un dernier enjeu également, c'est constamment les entreprises, les industriels agroalimentaires sont challengés à produire à moindre coût, à améliorer leur productivité sans arrêt. Donc pour répondre à tous ces enjeux-là, on voit que la transition, la transformation digitale s'impose souvent comme une évidence. Donc on va traiter ce sujet-là aujourd'hui, qui est un sujet complexe. Et pour ceci, je vais poser une question toute simple à Sébastien pour démarrer ce web show. Est-ce que, Sébastien, dans vos projets que vous accompagnez, est-ce que vous ressentez ces enjeux-là ? Oui, oui, tout à fait, Guillaume. Nous avons de plus en plus de projets en transformation digitale chez nos clients. Alors déjà, avant de parler juste d'enjeux, c'est on pourrait se demander pourquoi ça se développe aussi vite maintenant. Alors c'est dû à plusieurs raisons. Donc déjà, des raisons matérielles, en premier lieu. Donc on voit bien que les outils numériques se sont banalisés par notre usage domestique. Tablettes, smartphones, écran 48 pouces sont présents partout. Leurs prix ont considérablement baissé. Et ils sont maintenant vraiment adaptés au monde industriel. Donc ils sont robustes, fiables, étanches. On peut facilement les intégrer en zone humide. Également, les capteurs. Les capteurs sont de plus en plus intelligents, de plus en plus connectables. On peut les mettre partout. Les données issues de ces capteurs sont aussi plus faciles à collecter, plus faciles à historiser. La transformation digitale se développe également pour des raisons générationnelles, comme les raisons matérielles, on va dire. C'est que la génération des personnes nouvellement en poste dans les usines a également changé. Ce sont des personnes qui, à l'âge de 3 ans, ont une tablette dans les mains, avaient une tablette dans les mains. Ce sont des personnes très connectées aux outils numériques, des personnes connectées aux réseaux sociaux, des personnes qui n'ont pas ou peu l'habitude de travailler avec du papier. Donc il faut s'adapter à ça. Et parallèlement à ça, le management a aussi évolué. On voit bien que l'amélioration continue, le lead management, la performance industrielle se sont développées dans les usines. On ne conduit plus une usine comme on la conduisait il y a 20 ou 30 ans. Et comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, la collaboration entre les différents utilisateurs et les différents services de l'entreprise est vraiment maintenant mis beaucoup plus en avant. Ok. Donc on va rester sur ces enjeux-là de digitalisation. Là, on voit une usine, une photo d'usine connectée. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus cette digitalisation pour un industriel ? Comment elle est matérialisée finalement ? Bref, je comprends ta question parce que quand on parle de digitalisation pour un industriel, il ne voit pas forcément précisément quel est le périmètre couvert pour lui. Donc un des premiers aspects qui va bien avec le slide présenté, c'est la généralisation de la collecte des données en temps réel qui proviennent de différentes sources, donc des états machines, des données de capteurs de production, etc. Et du coup, la mise à disposition de ces informations aux bonnes personnes, au bon moment. Donc ça va être représenté sous format d'indicateurs de performance, etc. ou de données de production. Donc tout ça, le but étant de réagir plus vite, mieux anticiper, optimiser l'outil de production, tout en supprimant les tâches fastidieuses de relevé qui n'ont aucune valeur ajoutée pour l'opérateur. Donc terminé pour l'opérateur, la saisie papier sur ligne et terminé pour le manager, la consolidation des données sous Excel. Ok. Sur le terrain, quand je vais visiter des industriels alimentaires et qu'ils veulent attaquer vraiment un projet de digitalisation, le premier sujet qui revient sans arrêt, c'est l'hétérogénéité des données. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus vis-à-vis de vos expériences, de vos remontées terrain ? Est-ce que c'est réellement le cas ? Est-ce que tu peux me donner des exemples ? Oui, c'est sûr. On peut trouver des machines avec des automatismes de toutes marques. On pourrait citer Omron, Schneider, Bekoff, Siemens, etc. Des robots également de toutes marques, du Fanuc, de la BB, du Stobli, du Yokogawa. Je pense que les personnes qui nous écoutent, ça leur parle. Mais on peut trouver aussi des machines isolées sans automatisme ou avec des cartes électroniques non connectables. On peut également trouver des analyseurs en ligne fournissant un fichier CSV. Enfin voilà, tout ça, on va essayer de récupérer toutes ces données pour pouvoir les centraliser. J'ai répondu à ta question ? C'est parfait. C'est vraiment un sujet important. L'autre sujet aussi, tu l'as déjà un peu évoqué vis-à-vis de cette transition-là en utilisant le numérique. Est-ce que tu peux nous en dire plus vis-à-vis de l'avant, l'après, maintenant et demain vis-à-vis du sans-papier ? Effectivement, le deuxième aspect qui caractérise la digitalisation, c'est vraiment le travail en mode sans-papier. Donc, avant, on trouvait différentes fiches papiers au poste de l'opérateur. Donc, on pouvait avoir des fiches de planning, des fiches suiveuses d'OF, des feuilles de relevé de production où l'opérateur relevait toutes les 30 minutes, des températures, des pressions, des débits, etc. On pouvait aussi trouver des formulaires de contrôle qualité permettant de checker différentes vérifications sur le process. Ou encore des feuilles de déclaration de cause d'arrêt si de l'amélioration continue avait été initiée en fait dans l'atelier. Donc, maintenant, on va trouver plutôt un écran adapté à l'opérateur et qui va lui permettre de suivre sa production en temps réel avec des indicateurs associés, volume, cadence, avance retard. Ça va également lui permettre de standardiser la déclaration des incidents, des non-conformités de sa production, de pouvoir déclarer les causes d'arrêt en temps réel. Ça va lui permettre d'éviter aussi des erreurs de ressaisie puisque en fait, les données connues ne sont plus à ressaisir. Et puis, également, il va pouvoir être guidé dans ses tâches. Donc, ces tâches pourraient être déclenchées automatiquement au cours de la production. Donc, ça peut être des prises d'échantillons, de la vérification visuelle ou un ordre de fabrication à lancer. Donc, ça, ça va lui enlever de la charge mentale du fait qu'il n'aura plus peur d'oublier quelque chose. Donc, hormis travailler en mode sans papier, cela permet aussi de responsabiliser l'opérateur, de l'impliquer dans son poste. Ça permet également une meilleure collaboration entre les différents services de l'entreprise, logistique, maintenance, qualité, production, puisque l'information est connue tout de suite et par tout le monde. Ok, j'espère. Derrière, j'ai déjà des questions et n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le chat. Quelles sont pour toi les plus grandes demandes en termes de digitalisation? Effectivement, en termes de digitalisation, donc effectivement, quand un client nous fait venir au niveau de ses besoins, c'est-à-dire que tu veux dire vis-à-vis des besoins des industriels aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner à top 3 des plus grandes demandes en termes de digitalisation? Ok, tout à fait. Donc, effectivement, quand un industriel, quand un client nous fait venir pour un projet de ce type, ce n'est pas dans le but premier de travailler en mode sans papier, c'est-à-dire qu'il ne nous fait pas venir en disant, nous, à partir de maintenant, on veut travailler sur une tablette. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt qu'il y a une demande d'amélioration ou d'optimisation d'une ou plusieurs briques métiers, telles que l'amélioration, par exemple, de la production, l'amélioration de son suivi qualité, l'optimisation de sa performance de ses outils industriels ou l'amélioration de sa gestion énergétique ou environnementale de son site. Donc, c'est vraiment en analysant son besoin et son contexte industriel qu'on va lui proposer la meilleure solution digitale pour répondre à son besoin. Et c'est là qu'on va introduire vraiment de la digitalisation dans son usine. Donc, les logiciels, forcément, que l'on va proposer seront évolutifs et on pourra avancer par étapes, par briques, sans avoir à remettre en cause toute la base installée. Donc, quand on parle de digitalisation, je comprends bien un peu les besoins des industriels, que ce soit sur le suivi de production, le suivi qualité, la performance industrielle ou énergétique. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de MES. Qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que ça signifie le sigle MES ? Beaucoup confondent aussi ERP et MES. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que c'est un MES ? Alors, effectivement, le MES, c'est une très bonne solution si la demande du client est de couvrir l'ensemble des briques vues précédemment. La définition du MES, c'est Manufacturing Execution System. En gros, c'est un logiciel de pilotage de la production qui permet de planifier la production, gérer l'approvisionnement pied de machine, gérer les paramètres de recettes de production, établir la traçabilité de l'ensemble de la production, gérer la performance, prendre en compte la maintenance. C'est vraiment un outil complet. Donc, la place du MES se situe vraiment au cœur du système d'information de l'entreprise. C'est vraiment le chef d'orchestre de l'atelier. Donc, depuis des ordres de fabrication descendus de l'ERP, il va permettre de guider l'opérateur dans ses tâches, également de coordonner les équipements de production via le contrôle commande. Donc, le MES est également en mesure d'échanger avec les différents logiciels tiers du système d'information qui peuvent être des logiciels de pointage, des gestionnaires d'entrepôt, WMS, une GMAO, un logiciel d'analyse, le LIMS, le logiciel de gestion de nomenclature PLM, etc. L'ensemble de systèmes tiers. C'est vraiment un outil très, très complet. Et aujourd'hui, est-ce que, si tu veux, un industriel a besoin uniquement sur la maintenance, par exemple, sur la GMAO ? Est-ce qu'il peut utiliser uniquement la GMAO ou est-ce qu'il est obligé de prendre le package ? Pour communiquer, en fait, il n'est pas obligé de dialoguer avec l'ensemble des systèmes tiers. En fait, il ne peut dialoguer qu'avec la GMAO s'il trouve un besoin de dialoguer qu'avec la GMAO. Mais en fait, on a la possibilité avec le MES de dialoguer avec tout système tiers du système d'information, puisque la technologie du logiciel le permet. C'était ça ta question ? Oui, c'est parfait. Sébastien, comment est-ce que pour illustrer finalement le MES, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de déploiement d'un projet de digitalisation d'une usine via le MES ? Oui, aucun problème. On peut prendre l'exemple d'une usine de production de sac de poudre sur laquelle nous avons travaillé. Dans cet exemple, le MES va être en mesure de réaliser le suivi de l'ensemble des opérations du site, de la réception de matières premières jusqu'à l'expédition des produits conditionnés, en passant par la phase de séchage. Donc, il faut imaginer des écrans opérateurs répartis sur l'ensemble de l'usine. Ces écrans sont adaptés au poste de l'opérateur, donc des écrans 24 pouces s'il est en salle de conduite, smartphone pour le cariste, pour le chauffeur, ou bien tablette pour l'opérateur qui devra réaliser des vérifications en haut de la tour de séchage. Donc, depuis ces écrans, les utilisateurs pourront exécuter des tâches qui leur seront attribuées ou lancer les différents ordres de fabrication. Donc, l'ensemble des opérations vont ainsi être tracées. Il sera possible d'avoir une traçabilité complète de la fabrication des produits. Donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est que le MES existe déjà depuis avant les années 2000. Ce qui est nouveau et ce qui accompagne la transformation digitale à l'heure d'aujourd'hui, ce sont plutôt tous les nouveaux outils numériques, tablettes, smartphones, dont on a parlé tout à l'heure, mis à disposition pour l'utilisateur. Mais également, et c'est peut-être là le plus important, c'est vraiment la philosophie de conception du logiciel MES autour de l'utilisateur final. Donc, maintenant, on entend beaucoup parler du X-Design ou des expériences utilisateurs qui rentrent vraiment en compte dans ce type de projet. Donc, on retourne la chaîne finalement sur cet exemple-là que le bien-être utilisateur, l'interface utilisateur est adaptée finalement au contexte, que ce soit avec des douchettes, que ce soit avec un portable, que ce soit avec une tablette ou un PC en dur finalement. Et c'est vraiment ça la nouveauté. On voit bien qu'on est passé de l'usine 3.0 où on était sur les automates à l'usine 4.0 où on fait la valorisation de données et de la performance industrielle. Plus vient se rajouter finalement l'interface utilisateur qui est un critère hyper important aujourd'hui dans vos projets MES. Oui, tout à fait. C'est vraiment le critère le plus important parce qu'il est vraiment centré sur l'utilisateur et il va vraiment guider l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment le développement des outils numériques et la génération des personnes qui arrivent en poste qui fait vraiment valoir cette transformation digitale. Donc, si maintenant, on va un peu plus en détail dans cette usine-là, est-ce que tu peux nous montrer un exemple vraiment sur un atelier de comment on digitalise via ces différents outils? Oui, tout à fait. Pour illustrer cela, on pourrait prendre l'exemple de la digitalisation d'un processus de réception de matières premières. Donc, c'est l'exemple type transposable même pour tout type d'usine. Donc là, on va plutôt montrer la philosophie du flux et des différentes informations apportées aux différentes personnes au poste dans l'usine. Donc, on pourrait imaginer l'arrivée d'un camion sur un site d'une usine. Ce camion se présente au poste de garde. De là, le réceptionnaire saisit les informations de réception correspondant à la commande d'achat descendue de l'ERP. Donc, plaque d'immatriculation, numéro des plombs, nom du chauffeur complémenté. Il check les différentes vérifications à réaliser. Il prend un échantillon, par exemple, de matières premières qu'il va identifier avec une étiquette code barre et qu'il va mettre à disposition dans son poste de garde. Et là, il va valider la réception. De là, cela va générer automatiquement une tâche qualité envoyée sur l'écran du laborantin pour effectuer une analyse maternale sur cette oeuvre de réception. Donc, le laborantin va savoir qu'il va falloir aller chercher cet échantillon au poste de garde. En parallèle de cela, cela va également envoyer une tâche à l'opérateur du quai de dépotage pour réceptionner le camion. Il va avoir toutes les informations pour pouvoir lancer l'ordre de dépotage. Une fois le camion entièrement vide et l'opération terminée, l'OF de réception sera alors clôturée et les informations de volume dépotées seront envoyées directement à l'ERP. Voilà vraiment la chaîne qui met en avant la collaboration, l'envoi de tâches aux différentes personnes sans avoir à sortir le téléphone ou à se dire normalement, il va y avoir un camion qui va arriver. Donc là, en fait, on a vraiment l'information en temps réel sans autre intervention papier. D'où je trouve ce schéma-là qui illustre bien l'interconnectivité finalement entre les différents ateliers tout au long de, finalement, de la réception de matières premières. Oui, tout à fait. Et donc, je sais que Sébastien, tu as un deuxième exemple à nous montrer sur la générologie de produits, plus au niveau du process. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus cet exemple ? Oui, tout à fait. C'est la standardisation d'un processus qualité qu'on peut retrouver en production et la mise en évidence de la généalogie de l'autre produit. Donc ici, on est dans l'usine. On peut imaginer une ligne de conditionnement. L'OF a été lancée et on est en production. Donc, tous les X produits conditionnés, une tâche qualité est automatiquement déclenchée à un opérateur qui va alors retirer un produit fini pour le faire analyser. De là, le laborantin va alors effectuer des analyses bactériaux sur les différents échantillons prélevés et qui sont liés à l'OF de production. Si le service qualité détermine que le lait utilisé est contaminé, alors le service qualité et production réunis vont rechercher dans la généalogie des lots, les lots des produits finis impactés. Donc, un rappel automatique de production des lots impactés va leur être réalisé et les lots vont être retirés du stock. Donc, ça, c'est vraiment un cycle complet qui montre traçabilité, collaboration entre les différents services et vraiment, ben voilà, des déclenchements de tâches qualité qui permettent vraiment de ne pas avoir de trous dans la raquette, on va dire, pour un industriel. Avec l'objectif final, toujours, d'améliorer la performance industrielle. Tout à fait. Oui, c'est ça. Maintenant, je prends mieux, là, avec ces deux exemples-là, vraiment le déroulé d'un MES. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les caractéristiques d'un MES ? Alors, ce qui caractérise vraiment la mise en place d'un logiciel MES pour un industriel, c'est la maîtrise de la modélisation de son usine et également la maîtrise des processus métiers de fabrication, que ce soit qualité, logistique, production, maintenance. C'est vraiment connaître bien le flux de son usine parce que de là, la standardisation des processus métiers en utilisant, on appelle ça des workflows, la traçabilité, généalogie de l'eau, la traçabilité qualité, etc., des différents produits, mais aussi les indicateurs correspondants aux métiers qui vont être sous format dashboard, rapport, format BI, prendront vraiment là tout leur sens et permettront à l'industriel vraiment d'être sur le chemin de l'excellence opérationnelle. Donc voilà, c'est ce qui va vraiment caractériser la mise en place d'un MES. Ok, super. Merci Sébastien. On va maintenant passer à Camille. J'ai plusieurs questions pour toi, Camille. En introduction, on a vu que la place des utilisateurs dans un projet de digitalisation de son usine était importante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus vis-à-vis de cette thématique-là, la place des utilisateurs dans un projet ? Oui, effectivement, les utilisateurs au sens large sont à inclure le plus tôt possible dans le projet. Quand on parle d'utilisateurs, on parle aussi bien d'opérateurs sur ligne que de conducteurs de ligne, de responsables de production, responsables logistiques, responsables maintenance, intervenants labos, contrôleurs de gestion. Donc, voilà, Sébastien nous l'a présenté tout à l'heure, mais on a quand même toute une diversité d'utilisateurs. Et ce qui nous paraît important, c'est de les impliquer le plus en amont possible dans le projet, notamment dès la rédaction du cahier des charges, parce qu'en fait, ce sont eux qui vont être les mieux placés pour projeter les besoins qui sont liés à leur métier. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur métier. Ce qu'on conseille aussi, c'est de les associer au choix de l'outil, puisqu'ils seront vraiment bien placés, vraiment à même, de sentir, quand il y aura des démonstrations d'outils, de sentir quel outil va le mieux répondre à leurs besoins, dans quel outil ils vont le plus se reconnaître, dans quel outil ils perçoivent que leur quotidien, leur travail quotidien, leur bien-être, va être vraiment amélioré. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de les inclure dans la phase de cahier des charges et dans le choix de l'outil. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, quand l'outil est choisi, il y a tout un travail d'analyse qui commence. Alors, à la fois de l'analyse fonctionnelle, là, c'est relativement classique dans un projet d'associer les utilisateurs, mais également, comme Sébastien et Guillaume vous l'évoquiez tout à l'heure, ce qu'on a déjà pratiqué sur certains projets, c'est de mener des ateliers d'ergonomie avec des consultants en UX design qui sont vraiment spécialisés et très compétents dans l'expérience utilisateur. Ils arrivent vraiment à identifier la façon dont travaillent les opérateurs au quotidien et ils arrivent à imaginer comment leur façon de travailler doit être transcrite sur des écrans, par exemple, des écrans de MES ou de tout autre logiciel permettant d'améliorer la perf industrielle. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une approche centrée utilisateur qui va même jusqu'à inclure les utilisateurs dans les sessions de test. On peut être amené régulièrement à livrer aux utilisateurs le logiciel enrichi sur une plateforme qui est dédiée aux tests de l'industriel et sur cette plateforme, les utilisateurs vont pouvoir aussi se former, former leurs collègues et en tout cas, prendre en main leur outil au fil des semaines et au fil des mois du projet. Juste pour compléter ça, il y a certains projets qu'on mène en mode itératif, en mode agile, ce qui permet plutôt que d'avoir une très longue phase d'analyse, puis une très longue phase de développement et puis au bout, un outil que les utilisateurs découvrent plusieurs mois après le début du projet. Dans un projet agile, on va procéder par itération, si bien qu'on va mener les analyses petit à petit et puis on va être en mesure, nous, côté OET, de livrer le logiciel enrichi toutes les trois à quatre semaines au cours de démonstration. Donc, toutes les trois à quatre semaines, on vient chez notre client, on présente où en est le développement de leur logiciel et ce qui est super important, c'est que dans ces démonstrations, on demande à l'industriel de faire venir les utilisateurs de terrain qui sont concernés par le module qu'on présente pour que ces utilisateurs, ils puissent voir très, très rapidement à quel écran ils vont être confrontés au quotidien et qu'ils puissent se prononcer sur l'adéquation de ces écrans à leurs besoins. Très intéressant, Camille, ce volet-là, la place des utilisateurs, parce que plusieurs projets que j'ai pu voir où ils n'avaient pas intégré les utilisateurs, finalement, n'arrivent pas au bout parce que l'acceptabilité à la fin n'est pas validée. Donc, là-dessus, est-ce que tu peux revenir maintenant sur plutôt la méthodologie aujourd'hui que vous traitez, que vous utilisez au sein d'Altenoff pour un projet de digitalisation ? Oui, alors, effectivement, on a différentes phases dans les projets qu'on mène chez nos clients. Une phase d'intégration et une phase de déploiement. L'exploitation, je n'en parle pas puisque ce n'est pas une phase projet à proprement parler. Donc, dans la phase d'intégration, on va développer l'outil, le paramétrer et ça aboutit à une bascule sur un pilote. Et en phase de déploiement, on va implémenter le logiciel sur l'ensemble des lignes du site ou sur l'ensemble des sites de l'industriel. Finalement, on est dans une conduite de projet assez classique, mais ce qui nous paraît important, déjà, c'est de positionner les utilisateurs au centre du projet en permanence, mais également, au départ, en méthodologie projet, de bien cadrer le projet. On a, vous voyez en début de schéma, une étape de cadrage dans la phase d'intégration qui permet de bien se poser avec l'industriel et de se mettre d'accord sur où on va, sur quel périmètre fonctionnel, selon quel planning, en fonction de quelles contraintes de production. Comme ça, on peut lancer les analyses sur une bonne trajectoire. Après le cadrage, on a la phase d'analyse. Il y a plusieurs dimensions dans cette phase d'analyse. On va identifier avec l'industriel les besoins fonctionnels, mais aussi les besoins en infrastructure. Sébastien, on a parlé tout à l'heure dans un projet de digitalisation. On va être amené à avoir tout un tas d'écrans différents. Alors, d'abord, une architecture réseau à définir, une architecture serveur. Quel matériel on veut ? Quelle périphérie qu'on met à disposition des utilisateurs ? Quel taille font les écrans ? Est-ce qu'on veut un écran géant pour communiquer entre ateliers ? Est-ce qu'il y a besoin de smartphone ? Est-ce qu'il y a besoin de tablette ? Est-ce qu'il y a besoin de tracker pour la logistique ? Donc, on identifie tout ça en analyse. En analyse sur l'infrastructure. Ensuite, on a la phase d'analyse fonctionnelle. Là, on identifie avec le client quelles sont les règles de gestion qui doivent être mises en place dans l'outil. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a une phase d'analyse liée à l'expérience utilisateur et qu'on mène en lien avec des UX designers. Ensuite, on a la phase de développement que j'ai appelée construction et formation. C'est la construction du logiciel par les équipes de développement. Mais j'ai mis la formation en même temps puisque si on est amené à mener le projet en mode itératif, on peut former les utilisateurs au fil du déroulement du projet. Voilà. Et puis, en fin d'intégration, on donne un go. Enfin, le client donne son go pour basculer la ligne pilote ou le site pilote qui aura été identifié en début de projet pour être pilote. Donc, comme vous le voyez, à tous les moments de la phase d'intégration, on inclut les utilisateurs. Et ce qui va être intéressant, c'est d'inclure les utilisateurs également dans la phase de déploiement. Parce que l'outil qui est déployé sur le pilote, au final, ce qu'on souhaite, c'est le déployer sur l'ensemble des lignes du site ou sur l'ensemble des sites de l'industriel. et en fait, pour savoir dans quel ordre on va déployer les lignes, on va définir avec le client une stratégie, une stratégie de déploiement et là, dans la définition de la stratégie de déploiement, on va inclure les personnes des sites industriels. On va en effet leur demander tiens, quelle serait la période la plus propice pour déployer par rapport à si vous avez une saisonnalité de produit, à quel moment ce serait le plus opportun de déployer. On va également travailler avec eux sur quels seraient les utilisateurs clés, les utilisateurs référents qui pourront nous aider à déployer sur les lignes qui pourront être nos alliés. Ensuite, on prépare le déploiement, donc on prépare les infrastructures qui vont bien pour ces lignes à déployer. Éventuellement, nous, on peut être amené à ajuster des paramétrages ou à redévelopper, ajouter quelques fonctionnalités pour coller aux spécificités de telle ou telle ligne et puis après, vient la bascule des autres lignes qu'on avait choisi de déployer et cette bascule, on la fait bien sûr avec les utilisateurs clés et les opérateurs des lignes concernées. Ok. Merci Camille. N'hésitez pas à poser vos questions toujours dans le fil d'actualité, on va les traiter juste à la fin. Dernière question pour toi Camille. Quels sont finalement les pièges à éviter quand un industriel veut commencer sa transition digitale ? Alors moi, je vois deux principaux écueils. Le premier, ce serait de vouloir commencer par un périmètre trop grand. Si on commence à dire voilà, on va déployer notre ambition, c'est de là tout de suite, enfin dans 18 mois, on veut qu'il y ait un MES sur toutes les usines du groupe, sur toutes les lignes en même temps. En fait, là, on va être à peu près sûr que le projet ne sera pas mené à bout ou bien qu'on va mettre trop de temps ou bien qu'on va perdre des opérateurs au passage. Donc, on recommande vraiment d'identifier un petit périmètre fonctionnel. Alors, soit ça va être une brique parmi les briques qu'évoquait Sébastien tout à l'heure. Par exemple, on va se dire, on va commencer par du suivi de performance. Donc, on va pouvoir avoir des résultats mesurables rapidement. soit on identifie juste une ligne ou un bout de ligne où on se dit, là, sur ce bout de ligne, on va pouvoir mettre en place un logiciel qui va nous permettre là aussi de voir des résultats assez rapidement. Ça va permettre, après la bascule de cette ligne ou de cette partie de ligne, ça va permettre que les utilisateurs de cette ligne soient les ambassadeurs auprès de leurs collègues du nouvel outil qu'ils ont sur leur ligne. Parce qu'en fait, le piège, si on fait un périmètre trop grand, c'est de vouloir au départ collecter et agréger trop de données qui sont, comme on disait en début de séance, des données très hétérogènes. Et en fait, cette collecte de données, elle peut prendre un temps énorme. On peut vite s'y perdre et au final, ne rien sortir de vraiment exploitable et que tout le monde soit frustré. pour éviter ce premier écueil de voir trop grand, c'est d'adresser un petit périmètre, de voir concrètement, rapidement les résultats pour vraiment faire adhérer les utilisateurs dès le départ et très rapidement. Et puis, le deuxième écueil, mais j'en ai déjà pas mal parlé, c'est d'oublier d'inclure les opérateurs ou de mal les inclure ou de les inclure trop tard. En fait, il faut savoir que le principal facteur d'échec d'un projet MES, c'est la non-adhésion des utilisateurs à l'outil, le rejet de l'outil qu'on met en place. Donc, clairement, si les opérateurs ne s'approprient pas l'outil qui est mis en place, il y a vraiment un risque que l'argent dépensé dans le projet soit perdu et puis aussi que ça nuise au final à la performance industrielle. Ok, merci Camille, merci Sébastien. Il nous reste dix minutes pour commencer une séance de questions-réponses. Donc, je vois que dans le fil d'actualité, il y a déjà des questions. N'hésitez pas à en poser d'autres. Je vais commencer par Sébastien. Si on revient sur les différents objectifs de la digitalisation que tu nous as listés sur le suivi de production, suivi qualité, suivi performance, suivi énergétique, aujourd'hui, dans vos projets, quel est le pourcentage de demandes que vous avez là où c'est le plus important ? Quel type de demandes vous avez le plus fréquemment ? Alors, je ne vais pas te répondre en termes de pourcentage, mais en tout cas, en termes de demandes, ce qui est le plus demandé quand on va chez des clients, c'est vraiment la recherche de la performance industrielle, c'est-à-dire l'optimisation de l'outil de production. C'est vraiment pour ça qu'on a vraiment beaucoup de demandes. Ces demandes viennent souvent des responsables de maintenance, voire responsables de production, mais c'est vraiment essayer de trouver, d'améliorer l'outil sur les arrêts machines qu'il y a pu avoir, pouvoir responsabiliser l'opérateur sur les déclarations des arrêts, trouver les solutions pour pouvoir améliorer l'outil. On parle souvent de 80-20, 20% des causes ont causé 80% des arrêts. C'est vraiment cette recherche d'amélioration. Souvent, on nous dit comment on ne sait plus comment fonctionnent nos lignes, on ne sait plus si ça vient d'une panne, est-ce que ça vient plus de la production. pour fédérer un petit peu la production et la maintenance, c'est vrai que développer un outil qui permet juste de faire que de la performance, c'est-à-dire de détecter les causes d'arrêt, c'est déjà vraiment un grand pas et c'est vraiment la plus grosse demande qu'on a actuellement. Ok, merci. Et toujours sur la continuité là-dessus, quels sont les types de logiciels que vous mettez en place dans les usines ? Alors, nous, on travaille avec, on n'installe que des logiciels ouverts et non propriétaires, c'est-à-dire ce n'est pas des développements maison, c'est des logiciels qui bénéficient vraiment d'un vrai support technique pour le client. Nous, on utilise, pour ne pas les citer, on utilise les logiciels Cooks de chez Ordinal, mais également toute la suite de logiciels de chez Wonderware pour réaliser ces différents projets. Donc, ces logiciels sont issus du monde SCADA, c'est l'informatique industrielle, donc très, très connectable à tout ce qui est automatisme en place. Il y a énormément de drivers, il y a peut-être 250 drivers pour chaque. On peut vraiment récupérer toute forme de données. Ils présentent en plus des briques fonctionnelles qui permettent de rendre le logiciel évolutif par rapport aux demandes du client, c'est-à-dire on peut très bien commencer par développer une brique performance et puis ensuite allier de la qualité et puis ensuite du suivi de production, etc. Voilà. Ça marche. Toujours sur ce logiciel-là, en termes de connectivité, est-ce que vous êtes sur des serveurs cloud ou est-ce que vous êtes en local ? J'ai une question sur la connectivité. Alors, effectivement, on a les deux. Ça commence à changer. Effectivement, le cloud arrive à grand pas. Les éditeurs de logiciels s'y sont mis, c'est-à-dire qu'ils présentent des outils préconfigurés qui permettent d'avoir un logiciel prêt à l'emploi très, très rapidement. donc il suffit de remonter de la donnée directement vers le cloud et puis on récupère de la donnée directement. Donc ça, il y a des outils TRS, des outils de suivi de lignes temps réels, temps réel. Quand on dit temps réel, c'est à 5 minutes près, forcément, le temps que la donnée soit traitée. Mais effectivement, on a un résultat très rapide. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, on l'utilise pour réaliser d'époque, par exemple, ça va permettre en fait d'installer quelque chose très rapidement sans qu'il y ait une demande, une demande de mise en place d'infrastructures lourdes pour le client. Donc ça, c'est un développement très rapide. Après, c'est plus certains clients qui sont réticents d'externaliser leurs données, donc passer vers le cloud. Dans ces cas-là, nous, on a aussi des solutions locales qu'on peut mettre à disposition très, très rapidement. OK, merci Sébastien. J'ai deux questions pour Camille. Une première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on voit le rôle important des utilisateurs, est-ce que vous avez déjà des bons retours au niveau des opérateurs lorsqu'ils sont impliqués directement sur ces projets-là dès le départ ? Oui, alors effectivement, moi, j'ai en tête là un projet qu'on est en train de mener où le déploiement se fait en plusieurs étapes, la livraison se fait en plusieurs étapes, où en fait, les utilisateurs ont été inclus dès le départ et on a pu, on a pu leur faire rencontrer justement ces UX designers pour aider à la conception des futurs écrans. Et c'est vrai que là, les retours des utilisateurs auprès de leurs managers et auprès de la direction générale de leur entreprise sont très, très bons. Ils sont vraiment épatés de la qualité de l'outil qu'ils ont en main. À la fois, en fait, ils ont à la fois le bon niveau d'information, c'est-à-dire pas trop d'informations, mais les informations nécessaires à ce qu'ils ont, à leur pilotage de leur ligne. Et ces informations sont agencées d'une façon qui est très ergonomique et quelque part qui colle un peu en fait, actuellement, les designs d'applications domestiques. Et donc, ils sont vraiment, ils sont vraiment très, très contents de cet outil et voilà, ils ne se verraient pas revenir en arrière. Ils sont très, très fiers de ce pas franchi dans leur entreprise. Ok, super. Merci, Amy. L'autre question vis-à-vis de l'organisation que tu nous as pu montrer vis-à-vis de la méthodologie quand on mène à ce type de projet, est-ce qu'elle n'est pas trop lourde côté client ? Alors, ce qui paraît important, c'est vrai de signaler, c'est que côté client, ce type de projet va demander un investissement certain d'un certain nombre de personnes, à commencer par le chef de projet côté client qui va devoir être dédié à 100% sur ce projet et on l'a vu, il y a plein d'utilisateurs à embarquer, ça ne va pas leur prendre un temps plein, mais il y a des phases du projet où ça va leur prendre plus de temps qu'à d'autres moments et surtout, ce qui va être important, c'est qu'ils se fassent dégager du temps par rapport à leurs tâches opérationnelles, par leurs managers pour se consacrer au projet. En fait, pour moi, ce qui est vraiment clé, c'est qu'au niveau de la direction générale, il y ait ce souffle qui descende sur l'ensemble des équipes et qui soit OK pour détacher des ressources au projet. S'il y a des ressources détachées au projet, elles vont être correctement impliquées et elles vont permettre la réussite du projet. Ce que j'ajouterais, c'est que dans notre méthodo, dans la méthodo qu'on propose, je n'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais nous, on met en place une structure de pilotage du projet qui est dédiée, qui permet d'accompagner le client dans son suivi de projet de manière méthodique. Ça permet d'identifier éventuellement des alertes et puis on a des instances qui permettent de rythmer le projet et d'identifier si on est toujours sur la bonne trajectoire par rapport aux enjeux qui étaient fixés au départ. Donc vraiment, nous, on est là aussi en accompagnement du client pour conduire ce projet et faire en sorte qu'il se passe le mieux possible pour ses équipes à lui aussi. OK, super, merci Camille. Question pour vous deux, en fait, j'ai déjà une demande de chiffrage. Quel est le coût finalement de déploiement d'une solution MES sur une ligne de fabrication avec un point de comptage, un poste atelier et un poste de supervision ? Finalement, on a quand même pas mal de petites entreprises agroalimentaires, de TPE sur le territoire et donc là, vis-à-vis d'un petit atelier, d'une petite PME, TPE, c'est quoi à peu près la fourchette de prix pour un déploiement de ce type-là ? Je ne sais pas, c'est peut-être pas, vous n'allez peut-être pas pouvoir y répondre et peut-être qu'il faudra prendre contact après derrière, mais donner un ordre de grandeur, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui. Alors, effectivement, ta question, elle est forcément piège parce qu'effectivement, avec ce type de solution, on peut faire plein de choses. Effectivement, il y a un bornage qui est fait dès le début du projet. Les solutions MES, ou après, tout dépend de ce qu'il y a à faire, si c'est du suivi de performance ou aller jusqu'à du MES, en fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire, on peut aller jusqu'à suivre tous les échantillons du laboratoire. Enfin, voilà, il y a vraiment un périmètre à définir dès le début du projet, enfin, dès le début du projet, même en amont pour pouvoir chiffrer. Et effectivement, ça, c'est vraiment un travail d'audit qui est réalisé avec le client pour vraiment déterminer vraiment ce périmètre. Donc, si on parle, par exemple, que de suivi de performance de ligne, c'est-à-dire, on récupère des marches-arrêts, enfin, des marches-arrêts, la cadence de la ligne, on utilise un suivi de ligne. Je pense que, entre 10 et 20 000 euros, on peut arriver à quelque chose. Après, tout dépend, en fait, de l'automatisme qu'il y a en place, etc., comment on va venir connecter, est-ce que les données sont déjà présentes. Enfin, voilà, on peut aller vraiment, ça peut aller peut-être même de 5 000 à 20 000, tout dépend de ce qu'il y a. Maintenant, si on nous demande de rajouter des plans de contrôle qualité, de se connecter à une base ERP, ben voilà, il y a tout un système qui est à prendre en compte. Voilà. Très bien. Je pense que ça répond à la question sur les petites TPE, sur la performance indus, et puis sur une petite ligne. Donc, merci Sébastien. Une autre question, une dernière, est-ce qu'on arrive au terme de ce web show ? En termes de bilan fourni dans les outils de supervision qu'on a pu voir, les différents écrans, sont-ils entièrement paramétrables ou accès total ? Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu déjà répondu, c'est de l'open source, est-ce que c'est paramétrable par l'industriel qui s'en empare ? Ou là-dessus, je vais lire la question, ou accès total ou base de données de comptage pour extraction et retraitement via Excel, par exemple ? En gros, est-ce que c'est paramétrable une fois installé par l'industriel pour qu'il puisse en exporter des données pour les retraités après-derrière ? Alors, je réponds, Camille ? Vas-y, vas-y. Si j'ai été clair. En fait, de ce que j'ai compris de la question, c'est est-ce que le logiciel fourni permet d'exporter des données vers Excel ou vers un autre support externe ou est-ce que c'est complètement verrouillé ? Je crois que j'ai compris. Est-ce que c'est propriétaire ou est-ce qu'aujourd'hui c'est ouvert vis-à-vis des tableaux de bord qui sont déjà synthétiques et normalement, on devrait éviter Excel derrière, mais est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est complètement propriétaire ? Alors, OK. Donc là, j'ai compris. Et donc, effectivement, ce que... Donc là, nous, on a tout un panel, on va dire, de solutions possibles. On a des solutions, par exemple, dashboard ou de reporting qui permettent donc à l'industriel ou aux personnes qui maintiennent le système chez le client de pouvoir créer leur propre dashboard. c'est-à-dire, en fait, on a des widgets qu'on peut placer directement et on vient se connecter sur une source de données qui est connue. Et on peut faire interagir justement plusieurs sources de données sur ce différent dashboard. Donc là, on laisse complètement la main après une petite formation à l'utilisateur. On peut avoir du reporting qui... Donc, on utilise des outils de reporting qui sont assez simples de création. Il n'y a pas... Ça ne demande pas de compétences informatiques excessives. Voilà, c'est pareil. C'est une formation au préalable. Après, on peut aussi utiliser si c'est des logiciels cloud. Donc là, ça va être des outils plus préconfigurés où on pourra faire des exports vers Excel des données. On aura un petit peu moins la main sur la façon de présenter les différentes données. Mais on pourra rajouter éventuellement différentes lignes. Et le... je veux dire que l'utilisateur n'aura pas accès au code du système, mais tout ce qui est exploitation, il a vraiment la main sur l'outil. Oui, parfait. Super. Merci. Donc, il ne reste plus qu'à remercier les participants, remercier également les intervenants. N'hésitez pas à les contacter directement sur l'écran. Vous voyez leurs coordonnées. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, plus de questions à leur poser, n'hésitez pas à les contacter soit par téléphone, soit par mail. Merci Sébastien, merci Camille, merci aux participants d'avoir traité ce sujet qui est un sujet hyper intéressant aujourd'hui pour les industriels agroalimentaires. merci. Merci. C'est parti.